Coucou tout le monde, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite révision de flashcard. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Pourquoi le beurre est-il solide à température ambiante alors que l'huile végétale, elle, reste liquide ? Le beurre, en fait, il reste solide à température ambiante car en fait, il est très riche en acide gras saturé, donc saturé en carbone, ce qui rend la matière plus rigide comparée du coup à une huile végétale qui, elle, est principalement plus faible. En fait, les huiles végétales sont plus faibles en graisses saturées et plus riches en d'autres graisses comme les polyinsaturés, acides gras polyinsaturés, mononsaturés, etc. Alors il faut faire attention aussi, il y a quand même des exceptions. C'est-à-dire qu'une huile végétale qui a été transformée partiellement hydrogénée ou juste hydrogénée, transforme en fait la matière grasse végétale en matière grasse trans, qui est mal reconnue par l'organisme et qui du coup se rigidifie, comme le beurre. Mais malheureusement avec ses conséquences, il faut préciser aussi qu'il y a aussi, en fait, dans une huile végétale, il n'y a pas que des graisses insaturées. C'est vraiment un ensemble de statistiques, de caractéristiques, dont les acides gras insaturés qui sont majoritaires. Mais il y a quand même des exceptions, pardon, comme par exemple l'huile de palme, elle, est très riche en graisses saturées, donc pas du tout intéressant, mais du coup, à température ambiante ou avec une température assez fraîche, on peut voir que l'huile se rigidifie de plus en plus et peut-être que vous l'avez observé, mais si on prend par exemple une huile très intéressante comme l'huile d'olive, si on la met par exemple au congélateur ou dehors quand il fait très froid, on peut voir qu'elle se rigidifie. Et en fait, ce sont principalement les graisses saturées qu'elle contient qui rigidifient la matière grasse, enfin qui rigidifient le contenu de la bouteille. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, aussi, j'ai oublié de préciser, il y a un petit exemple parlant aussi, pour montrer que aussi dans le règne végétal, il n'y a pas que l'huile de palme qui est riche en graisses saturées, il y en a beaucoup beaucoup. C'est pour ça qu'en diversifiant les acides gras insaturés et saturés, mais de façon raisonnée, trouver le bon rapport et diversifier un maximum les huiles, ou alors sélectionner les huiles végétales qui contiennent plus d'acides gras, oméga 3, ou voire même faire un petit mélange. Je tiens à préciser aussi que l'huile de coco, ou la graisse de coco, est très très saturée, c'est d'ailleurs pour ça que dans les magasins, on la trouve sous forme solide, car elle est saturée comme le beurre. C'est un peu une huile végétale surestimée, si je n'ai pas de bêtises, c'est des acides gras à chaîne moyenne, mais je pense qu'il faudrait que je fasse une flashcard spécialisée pour la graisse de coco. Voilà, je crois que j'en ai assez dit, parce que là je commence à tourner en rond. Euh... Vérification. Le beurre est solide à température ambiante, principalement à cause de sa teneur élevée en graisses saturées, tandis que la plupart des huiles végétales sont riches en graisses insaturées, qui restent liquides à température ambiante. La structure chimique des graisses joue un rôle clé ici. Les graisses saturées, abondantes dans le beurre, ont des chaînes de carbone droites qui s'empilent facilement, rendant la substance solide à température ambiante. Pensez à des briques soigneusement empilées. En revanche, les graisses insaturées, communes dans les huiles végétales, contiennent des doubles liaisons qui créent des courbures dans les chaînes de carbone, les empêchant de s'empiler efficacement. Un peu comme des briques mal alignées, restant du coup liquides. Le mot beurre vient du latin boutyrum, qui est lui-même emprunté du grec boutyrone, signifiant littéralement fromage de vache. Bou est égal à vache, et tyros, fromage. Imaginez les graisses saturées comme des invités à une soirée très organisée, qui aiment se tenir debout en ligne. Tandis que les graisses insaturées sont des invités décontractés, qui préfèrent se prélasser sur des canapés, ce qui explique pourquoi l'un est solide, il se tient en ligne, et l'autre liquide, car il est détendu à la fête de la température ambiante. En nutrition, cette différence est importante. Les graisses saturées, plus présentes dans le beurre, sont souvent associées à des risques accrus de maladies cardiaques, alors que les graisses insaturées des huiles végétales sont généralement considérées comme plus saines pour le cœur. La consistance du beurre à température ambiante est déterminée par sa teneur élevée en graisses saturées, tandis que les huiles végétales restent liquides en raison de leur richesse en graisses insaturées. C'est quoi les IPP ? Alors, les IPP, en fait, ce sont une classe de médicaments, parmi d'autres classes de médicaments, où leur rôle principal est de réduire l'acidité de l'estomac. Donc voilà son rôle principal. Pourquoi réduire l'acidité de l'estomac ? Parce qu'une trop haute acidité dans l'estomac peut engendrer certaines maladies, comme les RGO, reflux gastricosophagiens. Après, il y a d'autres maladies qui peuvent être liées à un déséquilibre de l'acidité de l'estomac, mais je ne connais pas trop le sujet. Je vais vous dire un autre truc par rapport à la B12, mais je ne me rappelle plus... Je sais que... Ah oui ! Vu que les IPP sont des médicaments pour restabiliser l'acidité de l'estomac, déjà, comme tout médicament, il y a des effets secondaires, et du coup, trop déséquilibrer l'acidité peut du coup déséquilibrer la vitamine B12 qui se trouve aussi dans l'estomac. Donc pour simplifier, une prise trop fréquente, une prise trop longue d'IPP peut engendrer une carence en vitamine B12, pour simplifier un maximum. Voilà, je ne suis pas spécialisé du tout là-dedans, peut-être qu'il faudrait que je fasse des flashcards plus précises, mais voici globalement ce que j'ai retenu. Les IPP, inhibateurs de la pompe à protons, sont une classe de médicaments utilisés pour réduire la production d'acide dans l'estomac. Ils sont principalement prescrits pour traiter les affections liées à une production excessive d'acide gastrique, telles que les ulcères gastro-duodéno, la maladie de reflux gastro-osophagien, RGO, l'osophagite érosive, et d'autres conditions qui provoquent une augmentation de l'acidité de l'estomac. Je ne sais pas si ça se dit acidité estomacale, je ne sais pas du tout. Les IPP agissent en inhibant l'enzyme appelé pompe à protons. Alors là, petite idée tout de suite, je marque de faire une flashcard sur la pompe à protons. On en sort un peu plus comme ça. Hop là. Donc on disait, les IPP agissent en inhibant l'enzyme appelé pompe à protons, qui est responsable de la sécrétion de l'acide chlorhydoïque dans l'estomac. En réduisant la production d'acide, les IPP aident à soulager les symptômes associés à une acidité excessive, telles que l'ébrouillure d'estomac, les douleurs à l'estomac, et les régurgitations acides, qui sont souvent liées au reflux gastro-osophagien. Il est important de noter que les IPP ne traitent pas la cause sous-jacente des affections gastro-intestinales, mais plutôt les symptômes en réduisant la production d'acide. Ils sont généralement prescrits pour une utilisation à court terme, mais peuvent être utilisés à plus long terme dans certaines situations sous la surveillance d'un professionnel de santé. Comme tous les médicaments, les IPP peuvent avoir des effets secondaires, notamment des maux de tête, des nausées, des diarrhées, et une augmentation du risque d'infection gastro-intestinale, voire des carences comme en vitamine B12 par exemple. C'est quoi le GABA ? Alors le GABA, alors je crois que c'est son nom exact, c'est un acide, donc gamatobutyrique je crois, ou c'est peut-être un peu plus long que ça. Gamato, je sais pas quoi, butyrique. On vérifiera ça ensemble. Du coup, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est un neurotransmetteur qui fait partie des neurotransmetteurs, les principaux de notre cerveau, donc à ne surtout pas négliger. Il est très 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 important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est d'ailleurs grâce à ça que j'arrive à me rappeler un petit peu de ce qu'est le GABA, c'est que son précurseur en fait, c'est un acide aminé, mais pas un acide aminé comme les autres, c'est-à-dire, c'est un acide aminé qui n'est pas, je sais pas, partie des protéines, mais plutôt des neurotransmetteurs, je sais pas trop comment expliquer ça, et du coup son précurseur, c'est la aminé glutamate. C'est ce fameux-là qui se transforme en GABA avec, je sais plus quelle réaction enzymatique, truc décarboxylase, il y a un truc comme ça, décarboxylase, je sais plus laquelle, on va vérifier ça ensemble. Donc voilà, c'est le glutamate, le précurseur, qu'est-ce que j'ai oublié de dire d'autre ? Oui, du coup, le GABA aussi, il agit sur deux récepteurs, le GABA A et le GABA B, après je connais rien dans les précisions de ça, donc on va voir tout ça ensemble maintenant. C'est parti, vérification. Le GABA, ou acide gamma-aminobutyrique, j'avais oublié le amino, gamma-aminobutyrique, est un neurotransmetteur inhibiteur majeur du système nerveux central des mammifères. Voici quelques points de clé à propos du GABA, sa nature chimique. Le GABA est un acide aminé, mais il ne fait pas partie des acides aminés qui constituent les protéines. Au lieu de ça, il joue un rôle spécifique en tant que neurotransmetteur. Quel est son rôle ? Dans le système nerveux, les neurotransmetteurs peuvent être soit excitateurs, soit inhibiteurs. Le GABA est le principal neurotransmetteur inhibateur et joue un rôle crucial dans la régulation de l'excitabilité neuronale. Il est produit à partir de l'acide aminé glutamate par l'action de l'enzyme glutamate décarboxylase. Ok, donc l'enzyme qui produit le GABA et tout simplement le glutamate décarboxylase. Le GABA agit sur deux types principaux de récepteurs appelés GABA-A et GABA-B. Les récepteurs GABA-A sont ionotropiques et médiatisent des effets inhibiteurs rapides, tandis que les récepteurs GABA-B, eux, sont métabotropiques et ont des effets plus lents. L'importance clinique, de nombreux médicaments qui affectent le système nerveux tels que les anxiolytiques, les sédatifs et les anticonvulsions agissent en modifiant l'activité du GABA ou des récepteurs. Un déséquilibre dans le système GABA-ergique peut être associé à diverses affections neurologiques et psychiatriques tels que l'épilepsie, l'anxiété, la dépression, la schizophrénie, etc. Donc en gros, le GABA est un neurotransmetteur essentiel qui joue un rôle central dans la régulation de l'activité neuronale et est impliqué dans de nombreux processus neurologiques et psychiatriques. Le Nutri-Tix Même si vous rencontrez des défis, rappelez-vous que chaque obstacle est une occasion de grandir et d'apprendre davantage. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !